Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Est-ce qu'on peut faire un tout petit match de NBA 2K21, histoire de le lancer ? Wow, il ne s'est pas passé grand-chose, rassurez-vous, j'espère simplement qu'au niveau du mic, ça fonctionne. Allez, je vous montre rapidement un petit match, on aura l'occasion peut-être de revenir un peu plus longtemps. Merci à UkiJK de passer, il a vu ce grand moment, il a vu que les vaches sont bien gardées sur GameCult. Ouais, ça a implanté un petit peu, tout simplement parce que j'ai décroché le RJ45 de notre ami, le stream. Mais rien du tout, ça c'est pas si grave. Et du coup, il y a plus de monde en plus. Bref, NBA 2K21 avant Demon's Souls. Je vous lance juste un tout petit match, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Match en All-Star. Putain, je reviens pas de ma connerie, quoi. Quelle abrutie. Bref, allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va se faire un petit hitlaker, ça on va pas être non plus comme ça à chercher trop longtemps. Vous avez vu, quand il y a écrit Pleno, ça rigole pas. Effectivement, pour tous ceux qui ont vécu des temps de chargement de leur Daron sur Old Gen, et bien là, franchement, ça fuse, ça va très très vite. Et là, je vous laisse simplement la présentation. Mais, quel soulagement. Je reviens quand Demon's Souls est téléchargé, non Demon's Souls va arriver. C'est le stress du live, effectivement. Et là, bon bah vous voyez, alors forcément, quand on vient de la version PS4, il y a plus, comme je le dis dans le test, j'ai pas pris la même baffe qu'à l'époque de Touquet 14, quand on est passé de la PS3 à la PS4, où pour moi c'était la Killer App la plus totale. Mais néanmoins, vous pouvez quand même admirer des modélisations encore plus poussées, des réflexions lumineuses encore plus hallucinantes. Et oui, oui, on peut zapper les intros de match, ça va beaucoup, ça va très très vite, là aussi, c'est inconfort, notamment dans tout ce qui est remplacement et ce genre de choses. Et là, donc, voici l'angle de caméra. Vous avez vu que ça ramait au moment du tip-off, c'est toujours un peu comme ça. Et donc ça, c'est l'angle de caméra par défaut qu'on va vous montrer quand vous allez lancer NBA Touquet 21 sur PS5, parce que, comme je l'ai dit, comme il y a moins de... Comme il y a moins de gap graphique, eh bien, je pense qu'ils ont choisi d'avancer la caméra. Mais vous le voyez, quand même, dans les travées, il y a quand même plus d'animation, il y a quand même plus de... Voilà, il y a notre ami qui vient s'asseoir, il y a des modèles un peu différents. Ça reste quand même très très impressionnant en termes de graphique. Voilà, Lebron James, donc, qui va... ...s'avancer. Et je précise également que le jeu, quand on le lance, a le bon goût cette fois-ci, mais je crois que c'était le cas depuis le patch sur Touquet 21, de vous proposer entre le nouveau système de tir, enfin, le système de tir visé, qui a été repris et corrigé d'une ancienne version, et le système de tir classique, qui, pour le coup, fait quand même beaucoup plus le taf. C'est vrai que pour ceux qui ont envie du système de visé, il va vraiment, vraiment falloir taffer. Moi, je n'y arrive pas du tout à l'apprivoiser. Donc, eh bien, j'ai vite laissé tomber pour revenir à quelque chose qui m'offre beaucoup plus de stabilité et de fiabilité. Alors, le seul petit sens un petit peu à parasite, c'est sur les lancers francs. Voilà, on ne peut pas zapper aussi vite qu'on le souhaiterait. C'est un petit peu dommage. Est-ce que je sens la balle sortir de mes mains au shoot ? Oui, alors, ça aussi, c'est une des fonctionnalités de l'NBA Touquet 21 sur PS5, et je ne crois pas qu'elle soit activée là pour l'instant. Je vais pas aller voir. Donc, la caméra, on peut l'éloigner. On va peut-être mettre en retransmission générique, même si les puristes préfèrent la caméra Touquet. C'est celle que j'utilise aussi en mode mon joueur. Donc là, vous le voyez, All-Star, ce genre de choses. Et dans les paramètres manettes, donc il y a l'effet gâchette. Qu'est-ce que c'est que l'effet gâchette ? C'est la reconnaissance des gâchettes adaptatives. Non, le stream n'est pas en 4-pack pour une bonne raison, c'est qu'on passe par Avernidia, et du coup, forcément... Et donc, avec la fatigue, on va ressentir un petit peu plus... Même là, quand je vais aller m'approcher, vous ne m'entendez sans doute pas et vous ne le voyez pas, mais on sent beaucoup plus de résistance en matière de gâchette, ce qui veut dire que... Là, voilà, quand je suis dos à dos, et bien... Et bien, la résistance va également se retranscrire dans la manette. Alors, ça paraît cool comme ça sur le papier. On se dit, wow, extraordinaire, effectivement, la fatigue, l'inertie, ce genre de choses. Et en fait... Oui, les puristes utilisent la caméra dans l'axe, effectivement. Et en fait, à force d'enchaîner les matchs, et bien, ça fatigue vraiment. C'est vraiment usant. Et... Très sincèrement, j'en suis un peu revenu, alors qu'au départ, je trouvais ça cool. Et bien... Voilà. Ça m'a un petit peu... C'est assez usant. Et c'est même le cas, hein, sur notre ami Astro's Playroom, comme on l'avait dit durant les lives, durant les émissions et autres. La résistance est assez flagrante, assez élevée, peut-être même trop élevée pour des jeunes enfants. Alors, bien sûr, on peut passer par les réglages de la PlayStation 5, à laquelle on est passé tout à l'heure. Et vous voyez, on peut ajuster la résistance des gâchettes. Mais néanmoins... Ben voilà. À force de trop jouer, on ressent vraiment la fatigue, et on s'est un petit peu payé. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bien sûr, on peut le désactiver. Et c'est vrai que plus le joueur fatigue est, plus la résistance est grande. Donc, c'est un petit peu usant. Je rappelle, là, on fait juste un petit match en attendant que Demon's Souls se charge. Et puis ensuite, on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur les nouveautés de ce Touquet 21, sur ce qui change un petit peu. Sur le fait d'étendre le mode « Mon joueur, ma carrière au basket féminin » avec la WNBA. Ce genre de petites choses. Voilà, les équipes classiques, pour ceux qui ont envie de les connaître. Tous les petits bonus. Sackboy est une bonne surprise. Sackboy, j'ai eu l'occasion pour l'instant d'y jouer qu'une seule petite heure. Donc, on sera un petit peu plus en mode découverte, là, pour le coup. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un Lucky's Tale 100 plus. Très, très lent, très, très mou. Mais même dans les mondes qui se volent un petit peu plus difficiles, on sent vraiment qu'on est face à un jeu très, très grand public. Et surtout, il est un petit peu cannibalisé par Astro's Playroom qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus innovant en matière de gestion de retours haptiques et de gâchettes adaptatives, comme on a eu l'occasion de le rappeler au cours des lives. Donc, à voir. C'est en tout cas pas la priorité parmi les tests que je dois assurer. Là, je vais plutôt me pencher... C'est magnifique, ça. Je vais plutôt me pencher sur Demon's Souls, au hasard. Demon's Souls, où il y en a, Demon's Souls, d'ailleurs ? Est-ce que je branche le câble R.J. au cul ? 27 minutes ? Ah ouais, il prend plus de temps. On va faire la bonne vieille méthode. Je pense que tout le monde est en train de le... La bonne vieille méthode du J'arrête, je relance, qui, parfois, fait fondre les... Ah ouais, non, on passe à 7 heures. Donc, il fait fondre rien du tout. Grosse erreur du... Grosse erreur stratégique de l'impatience. Non, pas 20 heures, là. On va pas streamer demain. Voilà, je relance. C'est key to do for it right, effectivement. Ça, je comprendrai jamais comment ça fonctionne. Et voilà, là, voilà. Regardez comme ça fond, comme neige au soleil. Faites pas des clips à chaque fail, parce qu'il va y en avoir durant cette session. Voilà, 20 minutes. Voilà, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on aura peut-être l'occasion de finir le match. Ouais, un petit peu en stress. J'avoue. Demon's Soul, rendez-vous compte. Du coup, je mettrais mes lunettes pour Demon's Soul. Petite info, comme ça, de service. Et pour ceux, donc, qui sont un petit peu connaisseurs de NBA 2K 21, il y a quelques petits défauts qui sont toujours un peu là. Je sais pas si vous entendez les gâchettes résonner dans la manette. Notamment, le fait que la vitesse est quand même très récompensée. Alors, c'est pas avec le Regen Rando que je vais me permettre de le montrer. Mais voilà, si je joue... Voilà, on avait vu le Brond Jail tout à l'heure. ou même Kemba Walker ou vraiment les dragsters ou tous ceux qui ont vraiment des stats physiques très, très, très avancés. Je pense à Jimmy Butler, par exemple, qui se ferait un chemin très, très facilement. Eh bien, c'est quand même encore un peu trop facilité. Donc, c'est... Un petit peu pénible. Et le N1. Toujours aussi chiant l'évolution du joueur en my career. Tu ne crois pas si bien dire, comme je l'ai mis dans le test, eh bien, j'ai perdu tout ce que j'avais fait sur ma carrière en PS4. C'est-à-dire qu'il va transférer certaines données de la version PS4, notamment le My Team, le mode victime My Team à la société N2K. Parce que ça, c'est directement stocké sur le serveur. Par contre, le joueur, le Nick Verlex que j'avais créé sur ma carrière sur PS4, il n'est pas accessible. Il est uniquement accessible sur les données PS4. C'est-à-dire que tous les WC tous les points de crédit virtuel que j'ai investis, que j'ai gagnés au fur et à mesure du match, eh bien, comme je les ai dépensés, je ne les retrouverai pas ici. Donc, je repars de zéro sur un nouveau joueur, sur une nouvelle carrière, sur une nouvelle progression. Alors, c'est quelque chose qui avait été communiqué en amont. Donc, si je m'étais renseigné un petit peu, je l'aurais su. Donc, j'aurais gardé mes points en stock au lieu de dépenser, je ne sais pas, parce que j'avais en plus la Mamba Forever édition, donc avec je ne sais plus combien, 100 000 WC, je crois. Donc, c'est énormément de points. Ça permet de passer de 60 moyenne générale à les 78-80 sans galérer, et donc d'avoir un joueur qui est vraiment potable et qui ne se contente pas de faire des airballs à distance. Eh bien, adieu. Adieu, petit ange du basket parti trop tôt. Voilà. C'est la vie. Rip Nick Verlex, mais on dit coucou à Nicole Verlex, ça remplaçant, puisque Nicole Verlex, je vous la montrerai tout à l'heure, c'est la ma joueuse qui va défier les autres stars en WNBA, puisque, je l'ai dit, la NBA féminine est largement représentée. Et donc, non seulement pour revenir à NBA 2K21 et au gameplay de 2K21, donc oui, il y a le fait d'avoir ce gameplay en isolation qui reste quand même très 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 facilité. Et puis, les 3 points, c'est un petit peu la loterie. Dès qu'on est un petit peu marqué, bon là, c'est Alexa Ouzo, donc ça ne part pas forcément. Il m'a fait mentir. Mais dès qu'on est un petit peu marqué, à 3 points, ça ne rentre pas et dès que le joueur est grand ouvert, c'est quasi instantané. Il y a un côté un petit peu binaire sur la gestion qui fait de 3 points. Dès que vous êtes vraiment hors timing, à part avec les Clay Thompson, avec forcément les gâchettes, ça rentre. Mais voilà, il faut vraiment avoir le timing vert pour avoir une chance que ça rentre quand c'est un minimum contesté. Oui, j'ai le fait en isolation, c'est le cas de dire tu es enfermé chez toi. Alors, où en est-il ? 20 minutes, 20 minutes de plaisir, 20 minutes de bonheur, mais encore là, malheureusement, c'est uniquement pour le lancement. Ce n'est pas pour... On va voir d'ailleurs ce qu'il propose en lancement, ce qui ajuste le tuto, ça permet au moins de le lancer et voir ce qu'il propose. Comme par le passé, tu sens une abrête visuelle ? Oui, tu la sens quand même. Moi, je trouvais le rendu un peu artificiel. sur les derniers touquets de la vieille génération. Et pour le coup, c'est un petit peu moins le cas. J'espère que vous vous en rendez compte, évidemment, où vous avez que le flux en 1080p et la compression Twitch, mais non, le balancer est un peu plus puissant. Arrête de jouer, tu ralentis ton déchargement ? Bah oui, mais... Faudrait voir, faudrait voir si ça change quelque chose si j'arrête de jouer, effectivement. mais je voulais brancher le RG, vous avez vu ce qui s'est passé ? C'est devenu un clip, c'est devenu une honte sur toutes les futures générations. Ah mais non ! Et aussi, pour ceux qui découvriraient une idée touquée aujourd'hui et qui voudraient s'y intéresser par rapport au fait que le jeu tue la gueule, arrache quand même la gueule graphiquement, précisons quand même, le jeu est assez hostile envers les néophytes. Franchement, la prise en main n'est pas si évidente que ça. C'est si nu qu'il est réputé pour demander pas mal qu'il doit être apprivoisé. On ne peut pas se contenter comme ça de courir, même si c'est ce que je suis en train de faire. De courir et de foncer au panier ou même dans... Alors, sauf si vous jouez en mode rookie ou en mode pro, ça ralentit l'idéal de jouer. Écoute, je me pose la question. On peut faire... On va peut-être faire l'expérience. Je mets mes deux lancers francs avec Anthony Davis. Rapidos. On va sortir, non, c'est bon. Écoutez, je vais aller vérifier. On va en avoir le cœur net. 15 minutes. Ah, ça diminue. Ça diminue. Je ne veux pas mettre le seum, mais XRV est déjà en jeu. Bah oui, mais XRV, que voulez-vous ? Il a une connexion surpuissante. Je ne peux pas aller plus vite que ma connexion. Mais de toute façon, vous aurez du Demon's Souls. Et puis, je le rappelle, si vous voulez vraiment de l'expertise sur Demon's Souls, c'est vers XRV qu'il faut se tourner. Même si j'ai pris le temps de finir le jeu. Oui, parce que tout prend le temps. J'ai pris le temps de finir le jeu sur PS3 pour être totalement opérationnel sur PS4. et ça s'inscrit Valala. Il est bien. Je ne l'ai pas vu tourner sur PS5 parce que je n'ai pas de code sur PS5 pour Valala. Le code n'était pas disponible. J'en ai fait la demande, mais voilà, pour l'instant, et puis on sait, Valala est partenaire de Xbox et je bourre. Et forcément, le code qui était privilégié et puis parce que le jeu est sorti avant, c'est un code joueur. Passe en profondeur avec triangle aussi. Ça peut servir. Si vous le souhaitez. D'ailleurs, le alley-oop, c'est toujours double triangle. Un petit run Bloodborne, mais je n'ai pas Bloodborne installé, malheureusement. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être simplement quitter rapidement, voir si ça a une incidence ou pas sur la rapidité de Demon's Souls. Oui, je sais que ça va être sur Demon's Souls. Rassurez-vous. Et très sincèrement, c'est lui l'expert français de Demon's Souls. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir Demon's Souls tout de suite, n'hésitez pas. Nous, de toute façon, on va montrer d'autres jeux comme ça tout au long de la démo.